Madame, Monsieur, bonsoir. Action contre la faim déclare que le ciblage délibéré de civil est inacceptable et contraire à toute forme de droit. La population de Reza est privée de tout, de manière intentionnelle, privée d'eau, de nourriture, de carburant, de tout. L'aide humanitaire est entrée pour la première fois dans l'enclave ce samedi, 20 camions, alors qu'habituellement entre 300 et 400 camions avaient accès au territoire assiégé. 20 camions jugés, évidemment, insuffisants. Avec nous en ligne, Monsieur Pierre Michel Eti, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été président d'Action contre la faim. Comment jugez-vous aujourd'hui la situation à Gaza, en territoire occupé palestinien ? Dramatique, bien sûr, dramatique pour la population civile, en regard du nombre de blessés, du volume de population qui est déplacée forcée. Plus d'un million de personnes qui se sont vues signifier de devoir partir du nord de Gaza, des moyens humanitaires qui, jusqu'à présent, sont dérisoires. Trois convois à ce jour d'une vingtaine de camions chacun. Pour faire face aux besoins d'un million de personnes, c'est dérisoire. Il y a un certain nombre d'observateurs qui sont toujours sur le terrain, je pense en particulier à l'UNROI et puis à un certain nombre de personnels d'ONG locales et d'ONG internationales. Mais les moyens mis à disposition de la population ne sont pas du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, à la hauteur de l'ampleur des besoins. 20 camions sont entrés via le point de passage de la FARC, de 400 camions à 20 camions. Est-ce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'asphyxer une population qui est soumise à des raids constants ? C'est une imposture humanitaire, mais je crois qu'elle est quand même étudiée de près. Et j'espère que si ces moyens qui sont dérisoires aujourd'hui, mais qui surviennent alors qu'il y avait encore quelques réserves d'eau, de carburant, etc., j'ose espérer qu'on ne va pas laisser sombrer ce million de personnes. Vous dites que c'est une imposture humanitaire, pourquoi ? Je dis que c'est une imposture humanitaire parce qu'on présente comme une grande victoire le fait d'avoir pu faire passer à ce jour 3 convois de camions qui sont une mise à disposition de ressources absolument négligeable. Je crois que chacun peut bien comprendre que pour subvenir aux besoins d'un million de personnes, ce n'est pas 3 convois de 20 camions qui vont faire l'affaire. C'est juste. Cela me pousse à établir un parallèle entre la situation qui prévalait en Ukraine et la situation qui prévaut aujourd'hui à Reza. N'est-ce pas là une illustration parfaite du double standard humanitaire ? Ça, madame, c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de beaucoup m'exprimer. Je ne sais pas si on peut parler de double standard. Ce que je sais, c'est qu'il y a en tous les cas de la part des pays donateurs, je rappelle à vos auditeurs que l'enveloppe financière annuelle de l'aide humanitaire représente environ 60 milliards de dollars et qu'elle est abondée par un nombre restreint de pays pour une large part de l'Union européenne, des États-Unis et de pays occidentaux, on va dire. Et que, bien sûr, on ne peut pas empêcher que la générosité, soit des gouvernements, soit des donateurs privés, se fasse en fonction de proximité géographique, historique et quelquefois de la part des États en fonction aussi d'intérêts géopolitiques ou économiques. C'est certain. Mais le fait est là. L'illustration est parfaitement aujourd'hui évidente, M. Pierre Micheletti. On l'a connu sur l'Ukraine et l'Ukraine a eu pour effet, s'agissant d'une crise en Europe, de focaliser l'attention de beaucoup de pays et en particulier européens sur cette crise à ses portes. Et on a constaté que parallèlement, on avait des difficultés à obtenir des financements pour des crises plus anciennes en Afghanistan, au Yémen, en République démocratique du Congo, en Haïti. On a constaté une baisse des promesses de dons qui avaient été faites sur ces terrains, comme si une crise venait en occulter une autre, au gré de l'actualité et des proximités qui peuvent exister de la part des donateurs. Action contre la faim a déclaré que le ciblage délibéré de ces villes est inacceptable, là je cite, « Et contraire à toute forme de droit, rajoutant, la population de Reza est privée de tout de manière intentionnelle. » Quel est votre commentaire, M. Pierre Micheletti, à ce sujet ? Votre point de vue ? Un point de vue d'humanitaire chevronné, on va dire, mais plus de président d'action contre la faim. D'accord. Alors, sur le ciblage délibéré de certaines personnes, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas l'information, dire que Gaza, que la population de Gaza, dans son ensemble, fait l'objet d'actes délibérés de pénurie, c'est une évidence. C'est une évidence. Ça revient à votre première question. On empêche, pardonnez-moi, on empêche une aide humanitaire d'accéder à la bande Reza. Ce n'est pas volontaire, selon vous ? Les camions passent de 400 à 20 camions. Ce n'est pas volontaire, selon vous ? Ce n'est pas délibéré ? Bien sûr que c'est une stratégie délibérée. C'est une stratégie de l'asphyxie telle que le connaît la population de la bande de Gaza depuis au moins 2005. C'est-à-dire que, pour m'y être rendu deux fois, j'ai pu constater ce qu'on appelle volontiers un état de prison à ciel ouvert, d'une prison dans laquelle vivent deux millions de personnes. Toute personne qui s'est rendue à Gaza prend conscience de cette situation, d'absence de perspective et d'espérance pour la population. Ça, c'est clair. Et donc, l'embargo dont fait l'objet cette population ne date pas d'hier. Et ça fait partie d'une stratégie délibérée de rapports de force avec le voisin, bien sûr. M. Pierre Mejliti, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous avez été président d'Action contre la faim. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Le terminal de Rafah a été refermé quelques heures à peine après le passage du premier convoi d'aide humanitaire. Et ce, en dépit de l'appel lancé par l'Organisation mondiale de la santé, l'appel indiquait qu'il fallait permettre un accès humanitaire durable et ininterrompu par le poste frontière de Rafah. Le secrétaire général de l'ONU a à cet effet exprimé. Par ses propos, son désarroi. Nous assistons à un paradoxe. Derrière ces murs, nous avons 2 millions de personnes qui souffrent énormément, qui n'ont ni eau, ni nourriture, ni médicaments, ni fuel, qui vivent sous les bombardements et ont besoin de tout pour survivre. De ce côté, nous avons tant de camions remplis d'eau, de nourriture, de médicaments et de fuel. Exactement ce dont ils ont besoin de l'autre côté de ce mur. Monsieur Jean-François Corti, vous êtes vice-président de Médecins du Monde. Aujourd'hui, des hôpitaux sont pris pour cible. Des médecins ne peuvent plus exercer dans des conditions, on va dire, correctes. Quelles sont aujourd'hui les mesures qui doivent être prises, et de façon urgente, en ce sens ? Le droit humanitaire international, qui est censé protéger les civils, les aidants, les soignants, sanctuariser les lieux de soins, il n'est pas respecté à Gaza. Ça veut dire que personne n'est en sécurité, ni les civils, ni les soignants, ni les humanitaires. Médecins du Monde, on a une vingtaine de personnes, des Gazaouis, qui travaillent dans Gaza, qui sont formées à l'urgence, mais qui aujourd'hui sont au même titre que les autres civils, en train d'essayer de survivre, ils ne peuvent pas accomplir leur mission sociale. Donc il faut absolument, absolument que l'aide humanitaire, qui est présente, notamment prépositionnée en Égypte, puisse rentrer, et puis surtout, qu'elle rentre de manière massive, et qu'elle puisse être distribuée de manière sécurisée. C'est-à-dire que les aidants ne meurent pas sous les bombes, et que les civils, qui ont besoin de répit, puissent sortir de leurs abris pour y accéder. Donc il faut que cette aide, elle rentre massivement, elle est prête à rentrer. Il faudrait cesser le saut pour qu'elle couvre le nord et le sud, parce qu'il reste des centaines de milliers de personnes aussi au nord, là où elle est censée ne pas pouvoir arriver. Il n'y a aucune raison que l'aide ne touche pas aussi le nord, où il y a beaucoup de blessés, beaucoup de familles, beaucoup de personnes dans le plus grand dénuement. La plupart des hôpitaux à Raza ont été pris pour cible. L'hôpital El Khos est aujourd'hui menacé. L'hôpital Chifa manque de tout. Est-ce qu'il s'agit véritablement aujourd'hui de défendre le droit humanitaire qui ne devrait plus l'être, qui ne devrait plus être ni imposé, ni dicté, ni expliqué ? Même si les textes sont clairs, même s'ils sont bien écrits et permettent, en théorie, si on l'applique, de sauver des vies aujourd'hui, il n'est pas respecté. Donc il ne faut pas simplement se cantonner à une posture qui consiste à dire qu'il faut que le droit soit respecté. Non, il faut dénoncer le fait qu'il n'est pas respecté. Il faut expliquer, il faut mettre des mots sur les déterminants du droit humanitaire que sont les bombardements massifs et le blocus total. Ce n'est pas tout de mettre en avant. Un paravent, je dirais, une caution morale qui consiste à dire, et je parle plutôt de la communauté internationale, des acteurs qui aujourd'hui disent qu'il faut que l'aide rentre et qu'il faut respecter le droit humanitaire international. Non, il faut aller plus loin, il faut que l'aide rentre en masse. Aujourd'hui, elle rentre de manière pas assez importante. C'est environ une quarantaine de camions qui sont rentrés depuis ce week-end. Ça correspond à 4% des besoins des gaz à rouille aujourd'hui. Donc c'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Et puis il faut pointer du doigt pourquoi on en est là. Et pourquoi on en est là, c'est parce qu'il y a un blocus massif et des bombardements qui prennent au piège des milliers de civils. Il faut pouvoir dénoncer les moteurs du drame aujourd'hui. M. Jean-François Corti, vous êtes vice-président de Médecins du Monde. Des hôpitaux ont été pilonnés. Comment réagissez-vous à cela ? Comment avez-vous réagi à cela ? Il y a plusieurs centres de santé qui ont été touchés. Il y a des hôpitaux qui ont subi des effets de bombardements à leur proximité important. Il y a beaucoup de familles de blessés qui se retrouvent dans ces hôpitaux. On voit bien que la sanctuarisation des lieux de soins n'est pas totalement respectée. Ce qui, évidemment, traduit une tension vis-à-vis du respect du droit humanitaire international. Je le redis, mettre en avant le droit humanitaire international, c'est nécessaire. Parce que c'est un cadre pour humaniser la guerre, si tant est que cela soit possible, qu'il faut respecter, qui a fait ses preuves. Mais aujourd'hui, ce droit humanitaire international, il n'est pas respecté. Il y a 2,2 millions de personnes qui sont assoiffées, qui sont affamées, qui ne peuvent plus soigner. Il y a des humanitaires qui ne peuvent pas faire leur métier. Et il y a une aide qui est présente massivement aux côtés égyptiens, qui ne peut pas rentrer. Et il y a 2 millions de personnes qui, si elles le souhaitent, ne peuvent pas s'échapper parce qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Je crois que le tableau est assez clair de ce que l'on peut, au minimum, dénoncer. Monsieur Jean-François Corti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Jean-François Corti est vice-président de Médecins du Monde. L'Iran met en garde l'entité d'occupation. Le Hezbollah menace de provoquer un véritable tremblement de terre. En 2000, le Hezbollah a joué, rappelez-vous, un rôle important, forçant l'armée sioniste à se retirer du sud du Liban. Après une occupation de près de 18 ans, Hossein Amir Abdelahi, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, s'est entretenu à Doha avec le chef du Hamas, Ismail Hani. Et les États-Unis mettent en garde l'Iran contre, diront-ils, toute ingérence. L'Insegara, c'est à ce propos prononcé. Avec nous en ligne, monsieur Elie Jamanier. Merci d'accepter notre invitation, monsieur Elie Jamanier. Aujourd'hui, quelles sont les différentes options qui se présentent à l'Iran ? Alors, l'Iran a bien annoncé qu'elle ne va pas faire partie directement de la guerre. Notamment que l'Iran a déjà pris sa part depuis plusieurs années à renforcer les groupes qui veulent combattre pour récupérer leur territoire, comme le Hamas, le jihad islamique, le Hezbollah, et aussi à aider les Irakiens à récupérer son terrain contre l'État islamique Daesh. C'est pour cela que l'Iran n'a pas besoin de faire partie de cette guerre maintenant. Même le Hezbollah, qui se contre l'armée israélienne, n'a pas encore enlargi sa frontière. C'est pour cela que les communications entre les Américains et les Iraniens indirectes ne sont que paroles de menaces, mais qui ne servent vraiment à peu de choses. Il vous semble que ces discours sont faits pour dissuader ? C'est cela qu'il s'agit, M. Elisha Manier ? Pas du tout, parce que le premier jour que les Américains ont annoncé l'envoi de leurs porte-avions, plusieurs porte-avions d'ailleurs, 2000 soldats de groupe Delta, 2500 des Marines, le deuxième jour et tous les jours suivants, il y a eu des attaques contre les bases américaines en Irak, il y a eu des attaques qui sont suivies sur la frontière libanaise, il y a eu des attaques de goulons syriens occupés, c'est-à-dire un message que les Américains ont s'en fout de vos porte-avions. Quelle lecture faites-vous du discours de Lindsay Graham, qui menaçait directement l'Iran ? Il peut tout faire, il peut tout dire, il n'a pas de pouvoir. C'est un membre du Congrès qui sert pour exprimer son soutien à Israël inconditionnel. Il ne regarde pas les partis humanitaires, les droits de l'homme, les lois internationaux, ça ne sert à rien. C'est quelqu'un qui fait un peu de la propagande pour seulement attirer les médias et exprimer la position des États-Unis quand il représente lui-même seulement. Monsieur Elie Jamanier, le Hezbollah menace de provoquer un véritable tremblement de terre. Ce serait également du spectacle. Quel est le degré de véracité de ces menaces ? Alors le Hezbollah a déjà créé un tremblement de terre dans la doctrine israélienne, c'est-à-dire, j'explique, premièrement c'est la première fois dans l'histoire d'Israël que la guerre ne se passe pas sur le terrain des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas Israël qui a commencé une guerre et a envoyé son armée, c'est Hezbollah qui a commencé à attaquer les radars, les collines de radars israéliennes et il a porté la guerre sur une ligne de démarcation qu'Israël n'a jamais connue dans toute sa vie depuis 1948. Deuxièmement, le Hezbollah a détruit toutes les caméras, les radars sur la frontière en forçant les soldats israéliens de sortir de leur cache pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infiltration et ça les a exposés aux missiles laser guidés de Hezbollah. Troisièmement, le Hezbollah a forcé la fuite de jusqu'à maintenant 48 petits villages israéliens de plus ou moins 100 000 habitants qui ne trouvent plus de place et qu'ils ont commencé à profiter des tentes qu'Israël leur a offertes et ça, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire d'Israël. Quatrièmement, le Hezbollah a attiré vers lui trois troupes israéliennes d'un total de neuf, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas huit ou neuf qui vont se diriger vers Gaza, mais il y en a un seulement cinq et il y en a trois sur la frontière libanaise et en défense, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas attaquer le Liban parce qu'ils ont peur. Et dernièrement, les Israéliens ont demandé de l'aide à Joe Biden pour leur aider contre le Hezbollah et on voit que l'image de l'armée invincible israélienne a été complètement détruite dès le premier jour par le Hamas et le Jihad islamique. Seulement 1 200 militants qui ont attaqué l'unité de Gaza, qui est la plus féroce qui se trouve sur la frontière de Gaza, et qui a détruit cette image. Et maintenant, Benjamin Netanyahou a répété 32 fois la parole « Les Américains vont nous envoyer un porte-avion contre le Hezbollah », c'est-à-dire Israël, ce sont les États-Unis et vraiment rien nul. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui aident les Israéliens à faire la guerre en leur offrant des bombes, le soutien international et puis de l'argent pour financer cette guerre. M. Elie Jamanier, je rappelle que vous êtes expert de la planification stratégique et militaire pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Une toute dernière question. Le potentiel du Hezbollah est également sujet à discussion ou à débat. Le Hezbollah a-t-il fait état de tout ce dont il possède ? Je pense que non, bien évidemment. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Le Hezbollah n'a pas encore commencé. Il a débuté avec des missiles lésers guidés sur la frontière, entre 2 et 5 kilomètres. Il n'a pas utilisé ces missiles de précision qui portent 1 à 2 tonnes d'explosifs. Il a besoin seulement de bombarder Haïfa et Tel Aviv, mais on est déjà habitué à l'opération de Hezbollah. Il ne brûle pas les étapes. Il attend ce que l'armée israélienne va faire, comment ils vont entrer à Gaza. Est-ce qu'ils vont aller contre un mur de la résistance palestinienne qui va encore détruire plus d'effectifs de l'armée israélienne et puis valuter s'il faut entrer dans une guerre encore plus large ou pas ? Il ne faut pas maintenant attendre que le Hezbollah commence un deuxième front contre les Israéliens pour ne pas vraiment attirer plus de soutien à Israël. Monsieur Elie Jamanier, merci infiniment d'avoir été avec nous et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Merci beaucoup, monsieur. Elie Jamanier est expert de la planification stratégique et militaire pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette émission spéciale arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro spécial. Merci. Merci.